bonjour dans cette vidéo on va vous montrer des instructions pas à pas on va vous montrer des actions pas à pas comment on peut comment on peut afficher un fichier pdf en utilisant le clpdf uctrl de siemens 8cc advanced donc on va découvrir comment aussi utiliser les fonctions c'est d'intégrer attribué au bouton pour naviguer facilement dans le fichier pdf modifié par exemple si on veut par exemple faire des zooms pour fichier pdf tout ça donc donc ici on va utiliser les contrôles qui se trouvent dans le lycée advanced ou bien professionnel pour afficher un fichier pdf pour naviguer dans ce fichier par exemple à des pages combien c'est à dire à des pages suivantes ainsi de suite on verra comment on peut faire des zooms donc on va utiliser toutes les fonctions et les instructions disponibles dans le lycée pour afficher un fichier pdf donc on va commencer ici donc on va créer un projet avec thia donc ici je vais choisir par exemple confort panel on peut on peut choisir on peut le même faire on peut faire la même chose si nous avons un pc ou pg pour faire la supervision donc pour notre cas on va choisir par exemple un confort panel comme d'habitude on va commencer par la création de projet par exemple je vais l'appeler pdf créer configurer je vais ajouter par exemple un un hmi par exemple je vais prendre un hmi je ne vais pas travailler avec le basique je parle ici de oui c'est c'est advanced c'est à dire je vais travailler avec le confort panel par exemple j'ai choisi 15 pouces par exemple tp 1500 confort et si vous voulez vous allez choisir le panel confort panel que vous avez vous avez donc je vais choisir ici par exemple cette référence donc vous pouvez faire la même chose qu'on va faire maintenant les inscriptions les différences qu'on va faire maintenant pour le confort panel vous pouvez faire pour aussi vous avez un pc ou pg pour faire la sépérée supervision je vais faire je vais parler seulement c'est la partie comment on peut afficher le pdf dans l'envue dans l'envue donc c'est pour cette raison je n'ai pas fait parcourir donc c'est bon donc après que nous avons créé le bon je vais retenir ça on doit aller au contrôle pdf voilà le contrôle qui permet d'afficher des fichiers pdf donc on va mettre dans l'entrevue par exemple ici puis ici on va mettre un texte par exemple entrer le chemin du fichier pdf ici on va mettre par exemple un champ d'entrée-sortie pour mettre notre champ pour mettre le chemin du fichier pdf qu'on va ouvrir dans ce fait de cette fenêtre donc c'est pour cette raison je vais déclarer une variable ici donc je vais cliquer sur le champ d'entrée-sortie ici je vais déclarer une variable ici je vais déclarer une variable donc on va ajouter par exemple cette variable je vais l'appeler par chemin bien sûr elle va être une variable interne c'est à dire que cette variable elle va continuer le chemin du pdf qu'on va ouvrir donc ici donc si on parle du chemin donc ici le type c'est pas int c'est wstring c'est une chaîne de caractères par exemple ici on va choisir par exemple comme chaîne de caractères par exemple ici on va choisir 100 bon on va mettre par exemple 200 caractères c'est à dire j'ai déclaré ici j'ai déclaré une variable que j'ai appelé le schéma le type wstring c'est à dire chaîne de caractères de 200 caractères cette variable qui va contenir le chemin du fichier pdf qu'on va ouvrir dans notre panel qu'est-ce qu'on va mettre ici ? on va mettre un bouton ce bouton il peut par exemple parcourir c'est à dire que je vais cliquer sur ce bouton il va afficher notre bureau et à partir de ce bureau je vais choisir notre chemin je vais pas taper manuellement je vais aller directement au fichier que je veux donc ici lorsqu'on parle de bouton je vais cliquer sur le propriété on va passer par le lorsqu'on parle de bonbon on parle d'événements et lorsque je clique sur le bouton ici donc ici je vais mettre je vais appeler la fonction ouvrir ouvrir navigateur du fichier c'est à dire lorsque je clique sur le bouton je vais ouvrir le navigateur ce navigateur permet de choisir bien sûr notre fichier pdf donc je vais dire bien qu'est-ce qu'il va dire ici ? j'ai des paramètres à afficher masque ça veut dire est-ce qu'il va afficher tous les fichiers ? non je vais pas dire tous les fichiers seulement les fichiers avec l'extension pdf ici le répertoire initial c'est quel répertoire qui va l'ouvrir de manière initiale par exemple lorsque je clique sur le bureau je vais ouvrir le bureau donc je vais je vais choisir le chemin du bureau je vais ouvrir n'importe quel fichier et ici je vais choisir ce chemin c'est à dire lorsque je vais parcourir le premier répertoire qui va l'ouvrir c'est le bureau c'est à dire il va ouvrir tous les fichiers pdf qui seront dans le bureau pour choisir un fichier ici chemin à partir de quel chemin on va choisir ? à partir de la variable chemin que j'ai créé c'est à dire il va envoyer le schéma que j'ai sélectionné à travers ce bouton il va l'envoyer au variable schéma et par la suite il sera affiché dans ce champ d'entrée sorti ici statut si d'ici nous avons des erreurs ainsi juste par exemple ici je vais ajouter code code erreur c'est à dire il va afficher un code pour spécifier s'il existe une erreur et bien je dois définir cette variable ajouter je vais appeler cette variable par exemple code erreur et de type honte entier donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? lorsque je clique sur le bouton parcourir ce bouton ok qu'est-ce que je vais faire ici ? ce bouton il va ouvrir un navigateur du fichier il va afficher tous les fichiers et tous les fichiers qui ont l'extension .pdf donc à l'état initial il va afficher le répertoire du bureau et aussi lorsque je vais choisir un fichier donc il va envoyer le chemin de ce fichier vers le variable schéma et ici lorsque je vais l'envoyer là il sera affiché dans ce champ d'entrée sorti ok et qu'est-ce que je dois mettre ici ? et j'ai je clique sur le le contrôle pdf et je vais aller général et ici qu'est-ce que je vais dire ? donc il va afficher le fichier qui se trouve qui ont le chemin qui ont le chemin qui sera affiché ici et qui a été choisi par le bouton parcours donc ici je vais spécifier quel chemin qui va l'ouvrir dans ce dans ce dans cette fenêtre donc à partir le variable fichier que je l'ai choisi à partir de parcourer parcourer et qui sera affiché dans son champ d'entrée sorti donc qu'est-ce que on doit faire ici ? on doit ajouter d'autres fonctions qui permet par exemple de naviguer d'une page à une autre page par exemple je vais ajouter des boutons par exemple euh celle-ci par exemple je vais ajouter un autre bouton c'est-à-dire que lorsque je clique sur le bouton il va aller aux pages suivantes alors que si je vous clique sur le bouton il va appeler aux pages précédentes donc ici je vais cliquer sur le bouton je vais aller aux propriétés lorsqu'on parle de bouton on parle d'événements et ici lorsque je clique sur ce bouton qu'est-ce qu'il va faire ici ? on va pdf on va cliquer sur le pdf euh il existe plusieurs euh plusieurs fonctions pdf adapter à l'auteur c'est-à-dire il permet de modifier l'auteur la largeur du vtf euh le défilement à droite ou bien à gauche euh le défilement en bas ou en haut euh il permet d'aller aux pages que vous voulez vous allez préciser ou bien vous allez aux pages précédentes ou aux pages suivantes c'est-à-dire pour notre cas j'ai besoin euh d'aller aux pages précédentes suivant désolé c'est-à-dire 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 plus ou moins pour faire le zoom pour faire le zoom je vais mettre comme moi c'est-à-dire plus ou moins pour faire zoom ou non sur notre fichier pdf donc je vais cliquer sur le bouton plus je vais écrire la fonction lorsque j'ai cliqué sur le bouton pdf je vais aller je vais aller lorsque j'ai cliqué sur ça c'est-à-dire je vais revenir par la première page euh c'est ça zoom zoom plus il va grandir votre il va faire un zoom plus et si je clique sur le deuxième bouton on va faire un zoom moins zoom moins pdf zoom euh zoom moins ok donc il existe plusieurs d'autres fonctions pour manipuler votre fichier pdf mais bon on va s'intéresser par ces quatre fonctions pour le moment on va tester notre programme je vais lancer le simulateur donc ici pour afficher notre fichier pdf je vais cliquer sur le parcourir lorsque je clique sur le parcourir il va afficher un navigateur du fichier il va afficher tous les fichiers que je trouve dans le bureau comme conditions initiales donc ici qui est en extension .pdf donc je vais choisir par exemple par exemple ce document après que je choisis ce document je clique sur ok ici il va afficher le chemin de notre pdf et ici il va afficher le fichier c'est à dire que celui-ci le champ d'entrée le champ d'entrée d'entrée sortie contient euh le chemin du pdf qui sera affiché dans ce euh dans cette dans cette fichier là donc ici on peut naviguer ici ou bien on peut afficher ça c'est pour afficher la page précédente ça c'est le pas suivant c'est à dire que je peux utiliser ça pour naviguer entre les pages de notre fichier et lorsque je veux faire un zoom donc je clique sur le plus donc il va faire un zoom plus c'est à dire agrandir le et si je vais je vais diminuer le je clique sur moi donc il va faire le zoom négatif euh donc comme j'ai dit on peut ajouter d'autres fonctions c'est à dire je vais ajouter un bouton lorsque je clique ce bouton il va revenir à la première page euh ou bien une page que vous voulez numéro de page que vous voulez c'est à dire on peut ajouter plusieurs d'autres fonctions pour manipuler notre pdf qui sera affiché dans notre fenêtre dans notre fenêtre euh donc ici pour recevoir votre vidéo euh qui permet euh sur tout ce qui est c'est à dire TIA ou bien LS Logix ou bien Schneider donc vous pouvez visiter notre page euh YouTube donc vous écrivez YouTube ben c'est c'est Hamadi donc ici vous allez sur YouTube vous trouvez plusieurs vidéos euh qui parlent sur la programmation et la supervision des automates Seymans, Alan Bradley et aussi Schneider. Ok. Et si vous voulez recevoir chaque notification sur l'UCL, donc vous pouvez s'abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos sur le thème de la programmation et de la supervision des automates. Merci pour votre attention. Merci.